On a commencé à voyager en 2000 et en fait quand on s'est rencontré en 97 en école d'architecture, on a eu très vite l'envie en fait de se lancer dans un grand voyage avant de commencer une vie plus conventionnelle et on pensait pas à l'époque ce grand voyage qui a duré trois ans et qu'on avait mis deux ans à préparer, on continuera aujourd'hui à nous faire vivre, on pensait pas que ça viendrait un métier et puis quinze ans après on en vit tous les deux et on a publié cinq ouvrages, cinq récits de voyages à la suite de ce premier grand voyage. Le voyage sur place peut prendre plusieurs mois en général, donc on récolte de la matière, on ramène des dessins, des photos et des textes et c'est vrai que finalement la partie transformation du voyage en forme de livre ou de film prend le plus de temps, donc c'est plusieurs mois en général entre le voyage et un livre qui sort, il se passe un an, un an et demi et c'est vrai que les deux parties pour nous sont intéressantes, il y a vraiment la partie du voyage où on le vit et on le revit et on le retransforme et on le digère et on le donne à découvrir à nos lecteurs après à travers le livre, donc c'est deux façons de voyager d'une certaine manière différente. Il y a des années de production, de voyage et de production où là on ne gagne quasiment rien en fait parce que même si on a des avances sur droit avec les éditeurs, c'est comme ça que ça fonctionne, ils donnent un petit peu d'argent sur la perspective de ce qu'ils espèrent vendre, ça c'est en gros une année où on travaille, donc là on dépense beaucoup et l'année où le livre est prêt, où il est vendu, on récupère entre guillemets un petit peu cet investissement de l'année précédente. Mais si au final on fait une moyenne sur les deux années, c'est pas beaucoup, c'est plus passion suffisamment pour vivre à deux. À deux, voilà, on n'a pas d'enfant, on n'est pas très dépensier, mais tout ça c'est des choses aussi qui sont très diluées dans le temps, les gens ne s'en rendent pas toujours compte non plus, mais entre le moment où on commence à faire un projet et le moment où le livre sort, souvent il s'est passé deux ans, deux ans et demi, donc un, si on ramène ça au taux horaire, il ne faut pas le faire, parce que sinon on ne le fait pas, et ensuite les droits d'auteur, on les touche des années après, enfin voilà, tout ça c'est une économie qui est sur du très long terme et pendant qu'on fait tout ça, il faut faire des plus petites choses pour pouvoir vivre au quotidien, qui sont des reportages pour la presse, des animations dans des festivals, des salons, des expositions, des ventes en galerie, donc on ne vit pas que de nos livres, on vit de tout ce qu'il y a autour de nos voyages. Les projets qu'on monte, en fait c'est souvent des choses qui viennent à nous plus que nous qui les choisissons, l'Algérie ou le Yémen c'est le hasard d'une rencontre, on nous parle de quelque chose, ça nous intrigue, on y va et puis tout d'un coup là il y a une espèce d'histoire qui se déroule devant nos yeux et on décide de la raconter, alors l'Algérie, les boutres à Socotra qui nous ont emmené jusqu'en Inde, c'est un voyage qui devait durer trois mois, qui a duré six mois, voilà on ne choisit pas les choses et on ne part pas pour faire un livre, on part et on se dit toujours que si on trouve une histoire intéressante à raconter, on en fera un livre, mais en tout cas il n'y a pas de commande, on est libre. C'est vraiment cette liberté qu'on tient à conserver qui n'est pas très confortable parce qu'on est obligé de financer nous-mêmes, donc ça veut dire que les ventes du bouquin précédent doivent suffire d'une certaine manière pour pas justement qu'on ait à chercher du sponsoring ou d'avoir fait des deals ou qu'ils nous imposent des choses au retour et on tient justement à cette indépendance là, donc elle est un petit peu plus compliquée mais l'avantage c'est que si on voit qu'au final on n'a pas de matière suffisante, soit dans le délai qu'on nous aurait imposé chez un éditeur, soit tout court, on est à même de dire bah non, là sur cette destination là il n'y a pas.